Hey ! Cette vidéo est possible grâce au programme EA Game Changers qui m'a permis de pouvoir tester cette nouvelle extension via la campagne très en avance. Merci à eux et merci à vous également, puisque vous la regardez et que vous êtes là, pour me soutenir. Aujourd'hui on va tester une petite chose qu'il y a dans le gameplay, c'est la confiture, puisque maintenant on pourra créer des conserves et des pots de confiture. Donc tout simplement je vais retourner en jeu avec ma petite famille, avec enfants qui ont des vaches, des poules et un lama. Et puis on va essayer de faire tout ça ! On est de retour donc ici dans cette toute petite maison que j'avais construite et que je vous ai déjà partagé normalement dans les vidéos. Où on a nos petites poupoules, on a également notre jardin et on a vaches et lama ici. On voit notre garçon qui est en train de laver le lama. La mère de famille n'est pas la meilleure des cuisinières, mais quand même elle va s'essayer à la confiture. Du coup pour remplacer certains pots, parce que nous avons les pots disponibles dans le jeu de base, mais si vous voulez rendre un peu plus joli, vous avez ces petits carrés de culture. Il vous suffit de cliquer dessus pour acheter des graines, soit de fruits et de légumes géants, soit juste des graines comme on l'a déjà fait et qu'on connaît déjà. Donc là je vais en profiter pour prendre des fruits et des légumes. Et on va en prendre deux paquets et on va voir ce qu'elle a là et ce qu'elle peut faire du coup en confiture. Alors rendez-vous dans sa cuisine où elle a donc récolté des pommes, du raisin, des champignons, des carottes. Ça tu ne l'as pas ouvert encore, donc je t'invite à me l'ouvrir. Hop et hop, donc en fait c'est des champignons, des carottes et des bananes, ça c'est cool. On va donc regarder comment ça se passe. Ah ça, vous cliquez sur la gazinière, préparation de conserve, ah, substitut de viande, d'accord, champignons, bergines, graines de soja ou cubes de fausse viande. Ah ça c'est bien, ce cube de fausse viande, on sait que ça vient avec écologie, donc ça veut dire qu'ils ont fait du crossover avec certains autres packs et ça c'est cool. Comme j'ai du champignons, pareil, graines de soja, c'est avec écologie également. Comme j'ai du champignons, c'est parfait, tu vas me faire un substitut de viande. On va voir comment ça fonctionne. Donc elle prend son plat de légumes comme si elle allait faire une salade. Elle coupe des asperges. Alors qu'elle a du champi à la base, c'est pas grave. C'est parti pour le mijotage dans la grande casserole. Alors déjà fini, oh ça va, c'est assez court. Qu'est-ce que tu fais ? Ah oui d'accord, je pensais qu'elle avait déjà fini, mais en fait non. Ah bah oui, c'est vrai que la confiture, enfin ouais, je sais pas. Donc ça passe après dans une marmite. Ok, ok, très bien. C'est chaud hein, c'est bon. Ah oui, avec le feu qui est rouge et tout. Des pots supplémentaires ont été placés dans l'inventaire de Juliette. Alors, nous avons notre pot ici, qui est donc un substitut de viande de qualité excellente. Ça vaut 29 simflouz et on en a 3. Ah ouais ! C'est pas mal du tout hein, substitut de viande. Bah écoutez, on va continuer d'aller expérimenter ça. On va préparer les conserves. On peut faire une confiture de pommes. Ah, parce qu'il nous faut du sucre. Et le sucre, on l'achète à l'épicerie. Ah ouais ! Et regardez tout ce qu'il y a. Ah, en fait, il faut une myrtille et toujours du sucre. Ok, très bien, je vois. Voilà, je vais faire commander une livraison via le frigo. On va commander du sucre... Ah, la farine. Parce que je pense que ça peut être pas mal. Et on va commander du sucre. Le sucre, on va en avoir besoin un petit peu. Je vais en prendre 10. Voilà, Raoul qui nous livre la livraison, la commande de nos sucres et farines. Et vous acceptez la livraison. Il pose le paquet sur le truc et tu vas vider le sac de livraison pour le mettre dans le frigo. Allez, c'est parti. On va refaire une conserve de champignons. Ah, il y a l'air d'avoir d'autres conserves de champignons. Substituts de viande. Et on va faire une confiture de pommes également après. C'est parti. Alors, l'animation et le plateau est strictement le même que pour l'autre substitut de viande. Au moins, c'est toujours ça. Alors, le pot est prêt. Il donne vraiment pas envie avant la cuisson. Et là, on fait bouillir. Oula, c'est chaud. Ouais, attention à toi. Et voilà. On a donc conserves de champignons. C'est apprécié des végétariens. Pareil, on en a trois et ça vaut 20 simflouzes. Ah, donc le substitut de viande est un peu plus cher. Et tu vas continuer à préparationner les conserves avec une confiture de pommes. Et c'est parti. Eh bien, écoutez, pour la confiture de pommes... Ah non, nous avons des pommes. Pour la confiture de pommes, ils ont mis des pommes. C'est plus logique. Je vois que grâce à son amoureux, on a récolté 20 chocobets. Je vais lui mettre dans son inventaire. On a aussi des épinards. Je ne sais pas si ça peut aider. Nous avons des fleurs, du raisin, des carottes et des champignons. On va tout mettre ça dans son inventaire à elle. Et on va voir si ça nous débloque quelques recettes. Après, peut-être que la compétence... Non, je pense que c'est la compétence cuisine que nous développons. Allons voir ça tout de suite. Oui, c'est bien la confiture cuisine. Il n'y a pas une compétence confiture, par exemple. Voici notre compote de pommes. Elle est trop choupette. En même temps, c'est une compote, quoi. La compote de pommes vaut 27 simflouzes. Et c'est pas mal, en vrai. C'est pas mal du tout. Je pense que pour se faire un petit peu d'argent en vendant ce qu'on peut faire avec les fruits et tout ça, c'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en préparation de conserve ? Donc, pour l'instant, on n'a que ça. Ah oui, regardez, cuisine de niveau 3. Après, on peut faire de la sauce tomate. Il nous faut une tomate. Et c'est au niveau 1. Confiture de fraises, on n'a pas de fraises. On n'a pas de mûr non plus, ni de framboises, ni de myrtilles. On peut faire de la crème anglaise puisqu'on a des oeufs et n'importe quel lait. Mais c'est trop bien. Du coulis de chocolat et de la mayonnaise. Mais c'est trop cool, en fait. On peut faire beaucoup de choses. Vraiment, on a toutes les confitures possibles. De la sauce, du substitut de viande. Et du coulis de chocolat à la crème anglaise et de la mayonnaise. Non, mais c'est génial. Bah, écoute, tu vas faire de la crème anglaise. Mais écoutez, elle a déjà fini sa crème anglaise. C'était absolument rapide. Donc, tu vas nous refaire, cette fois-ci, des coulis de chocolat. Miam, miam, miam. Si tu en as un pot pour moi, je prends, évidemment, la crème anglaise 20 simflouz. C'est bien, hein. Regardez, vous faites une journée que ça pour conserver les confitures. Et puis, vous devenez riche. Franchement, ça me donne beaucoup d'idées pour certains challenges. Je leur donne des dix et autres choses aussi. Je ne vais pas vous cacher. Je ne sais pas pourquoi, mais alors, le pot au chocolat, le coulis de chocolat, me donne vraiment plus envie que les autres. Bizarrement. Ah, par contre, c'est un peu sale. Tu peux astiquer à la perfection. Oh là là. Mais il est où ? Ah oui, il l'a fait disparaître. Le pot au chocolat, le coulis de chocolat. Pardon, 20 simflouz. 18 simflouz. Je ne sais pas pourquoi il y en a deux. Ah, ils n'ont pas tous le même prix. Bon, en tout cas, c'est pas mal quand même. On est reparti. On va refaire une autre conserve cette fois-ci. De la mayonnaise, tout simplement. Parce que ça, des oeufs, on en a. Puisque grâce aux poules, on en a. On est blindé, genre, dans le frigo. Mais on n'a que ça. Sachez que si vous ne mettez pas au frigo votre lait ou vos oeufs, eh bien, ils se pourrissent dans votre inventaire. Eh bien, écoutez, c'est déjà prêt pour la mayo. C'est très, très, très rapide. La mayo vaut 20 simflouz également. Eh bien, franchement, c'est pas mal. Je ne pense pas qu'on puisse faire autre chose à part monter ses skills en cuisine, en niveau 3. Après, on n'a pas de fraises, pas de mûres, pas de framboises et pas de myrtilles. Donc, sinon, j'aurais kiffé en faire. Et on n'a pas de tomates non plus. Écoutez, même en rachetant, en fait, des fruits et des légumes avec les graines, eh bien, nous n'avons pas autre chose. Donc, à part aller en chercher directement dans la nature. Alors, des fraises, c'est facile. Il faut que vous allez facilement sur l'île de Wittenberg pour en trouver. Je pense que des framboises, c'est possible dans le monde. Écoutez, je vais essayer d'en trouver. Ah ! Attendez ! J'ai trouvé ce petit spot au milieu de pas mal de... Oui, alors ça, c'est le mode construction. Et vu que j'ai déjà fait la vidéo, je n'ai pas rasé le terrain. Mais bon, voilà. Et on a ce petit jardin au milieu. Du coup, la maison est là. Parce que forcément, je ne connais pas la map. Donc, il faut que je m'y fasse. Il faut que je repère. Et là, on a quand même un petit jardin... commun, en commun. Où vous pouvez planter des choses. Qu'est-ce que c'est ? C'est une tomate ! Ah non, moi, je veux juste la récupérer ! Ah bah écoute, plante-la, à la limite, c'est pas bien grave. Ah, c'est trop cool. Et ici, on a des framboises ! On a des framboises ! On va récolter des framboises ! On pourra faire de la confiture ! Ça, c'est trop bien. Et là, on a champi et oignon. Ouais, alors on peut, a priori, rien faire d'autre avec. En tout cas, elle va me planter la tomate. Ça, c'est quoi, ça ? Du buisson de basilic. Bah écoute, tu vas me le récolter avec, hein. On va pas mourir idiot. On va voir si, au cas où, ça débloque des choses. Parti pour planter la tomate, puisqu'on peut pas la prendre. Mais au moins, quand elle aura germé, Et ben, on pourrait récupérer les fruits de ce germage. Et donc, pouvoir faire notre propre sauce tomate. Allez, récolte-moi les framboises. Qui sont donc le nouveau fruit qui vient avec, bah, via la campagne. Combien coûte une framboise ? Deux, c'est une flouze. D'accord, bon bah écoutez, c'est déjà ça. On va pouvoir les cultiver dans notre jardin. Et en même temps, faire de la bonne petite confiture. Je regarde si, au cas où, il y a d'autres choses. Oh, j'avais pas vu ce petit étang là. Avec les oies. C'est trop cute. Parce que bon, bah, je découvre un peu la map, moi. Je vais vous dire que j'ai joué un peu dedans. Mais, je suis pas bougée beaucoup non plus. Donc, le temps de s'habituer à la nouvelle map, ça va être quelque chose. Écoutez, c'est parti pour, du coup, faire une confiture de framboises. Puisque nous avons des framboises. Donc, toujours le plateau, finalement, avec les fruits et légumes. Bon, là, elle coupe des pommes. C'est qu'on est plus orienté à fruits que légumes. Quelques melons pastèques. La casseroleade. La mise en pot. Et ensuite, le mormitage. Ouais. C'est du taf, mais ça se fait relativement vite. Franchement, c'est assez rapide à faire. Oh, elle est trop belle, notre petite confiture de framboises. Regardez comme elle est un sel. Elle est vaut combien, celle-ci ? On va regarder ça tout de suite. Eh ben, a priori... Ah, quoi que. 28 simflous quand même le pot. Ah, c'est pas mal. Regardez sur ce plan de travail. C'est tout ce qu'on a fait en termes de conserve, confiture et autres. Eh ben, c'est quand même un beau petit palmarès. Il y a quand même de quoi faire. Si, par exemple, vous voulez revendre au marché ou quelque chose comme ça avec Ecologie, je pense que ça peut être vraiment très sympa. Et je pense que, ben, moi, ça va m'inspirer également. Je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai eu accès à une version test de via la campagne. Donc, c'est possible qu'il y ait des choses qui soient modifiées entre le moment où moi, j'aurai joué avec et entre le moment où vous l'aurez entre vos mains. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais des très, très gros bisous et à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501